Le contrôle des compressions fait partie des tests fondamentaux du contrôle d'un moteur. Le contrôle des compressions permet de vérifier l'état de santé du moteur. Le contrôle des compressions consiste à mesurer la pression dans chaque cylindre. La pression maximale dans chaque cylindre en fin de compression se mesure lorsque le piston est au point mort O. L'interprétation du contrôle des compressions s'effectue en comparant les mesures des pressions des cylindres. Cette interprétation peut révéler un déséquilibre ou des pressions trop faibles. Les causes de ce déséquilibre ou de pressions trop faibles peuvent se trouver dans les éléments suivants. Segmentation, piston, usure des cylindres, soupape et siège de soupape, jeu de soupape, joint de culasse, voire la culasse elle-même. Les conséquences de compressions trop faibles ou d'un déséquilibre peuvent être les suivantes. Manque de puissance, consommation excessive de carburant, difficulté ou impossibilité au démarrage. Avant de mesurer les compressions, il est nécessaire d'effectuer les contrôles préliminaires suivants. Niveau et qualité d'huile, propreté du circuit d'air, charge de la batterie, vitesse du démarreur. Le contrôle des compressions doit être effectué dans les conditions suivantes. Moteur chaud, moteur ne pouvant pas démarrer, toutes les bougies, injecteurs ou bougies de préchauffage déposées, et papillon des gaz en pleine ouverture pour les moteurs à essence. Voyons d'abord le contrôle des compressions à l'aide d'un compressiomètre. Le compressiomètre donne la mesure en barre de la pression exacte dans le cylindre. Sur un moteur à essence, le compressiomètre se branche à la place de la bougie d'allumage à l'aide d'un adaptateur. Sur un moteur diesel, le compressiomètre se branche à la place de l'injecteur ou de la bougie de préchauffage à l'aide d'un adaptateur. Le compressiomètre doit se brancher successivement sur chaque cylindre. Le contrôle se fait en comparant les résultats. Sur certains véhicules, il est possible de réaliser le contrôle des compressions avec CLIP. CLIP ne mesure pas les compressions en barre. CLIP mesure l'efficacité des compressions des cylindres les uns par rapport aux autres. Lors du démarrage, CLIP mesure le courant consommé par le démarreur pour chaque cylindre. CLIP affiche les résultats en pourcentage, puis indique si l'équilibre est correct. En cas de déséquilibre trop important, il est nécessaire de refaire un contrôle à l'aide du compressiomètre. CLIP mesure le courant consommé par le démarreur pour chaque cylindre.